le loup qui voulait manger le père noël deuxième partie tout allait bien pour le père noël mais pour le loup tout allait mal il avait de plus en plus faim et mourait d'envie de manger les reines du père noël cependant il se gardait bien de le faire de peur que leur redoutable maître ne le transforme en confettis serpentin boule puante ou autre bêtise qui amuse les enfants du coup les reines ne se privaient pas pour se moquer du loup alors comment ça la nuit la plus terrible que l'on puisse imaginer pour un grand méchant loup mettez vous à la place du grand méchant loup déjà se retrouver comme ça dans le ciel en train de faire la tournée du père noël ça surprend mais en plus être obligé de faire des choses gentilles généreuses alors que votre spécialité c'est de faire peur aux enfants et de les dévorer tout cru avouez qu'il y a de quoi être complètement tourneboulé en arrivant sur les toits le loup lisait les lettres des enfants mon cher père noël maintenant je travaille très bien à l'école et je suis très sage pour aller encore plus vite à l'école je voudrais un vélo vtt rouge avec un triple plateau 15 vitesses et des jantes en carbone merci maxime post cryptum ne pas oublier le casque très cher père noël j'espère que tu vas apporter un train électrique à mon petit frère parce qu'il prend toujours le mien et il l'abîme ou alors tu pourrais donner mon petit frère à la voisine qui a dit à maman qu'elle voulait avoir un enfant comme ça tu m'apporterais un grand circuit de voiture de course que j'installerai dans la chambre de mon petit frère je t'embrasse très fort hector père noël je ne fais plus du tout de bêtises je suis calme et poli à l'école je ne me bats plus avec les copains sauf s'ils me cherchent à noël je veux un lance pierre et des gants de boxe ciao pour l'eau mon gentil papa noël je t'aime beaucoup je suis très gentille à la maison j'aide mes parents à faire la vaisselle ma maman à repasser le linge mon papa à laver la voiture et tous les soirs je débarrasse la table je suis très propre et très soigné je me lave les dents tous les jours pour noël j'aimerais avoir une poupée qui fait pipi et caca et qui bave je t'envoie mille mimi émilie et dans chaque lettre les enfants envoyer des baisers des cajoleries des mamours des gentillesses des promesses de quoi remplir les hôtes de tous les faux père noël du monde qu'on voit dans les rues et dans les magasins le loup en était tout bredouillant il découvrait que les enfants n'étaient pas seulement bon à manger mais qu'à l'occasion ils pouvaient être rusés malins et aussi déterminés que des petits loups sauf peut-être celui-ci mon cher père noël cette année je ne veux pas de cadeaux pour moi mais je voudrais te demander quelque chose pour mon grand père il avait une jolie petite chèvre qui s'appelait blanchette un jour elle s'est sauvée dans la montagne et le loup l'a mangé depuis mon grand père passe ses journées assis dans un vieux fauteuil à regarder la montagne sans rien dire si tu pouvais lui donner une autre petite chèvre je suis sûr qu'il guérirait de sa tristesse merci père noël Jean loup se guin alors le loup en retenant ses larmes glissa une jolie petite chèvre blanche dans la cheminée en faisant bien attention de ne pas la salir avec la suie les reines qui avaient vu l'émotion du loup ne se moquèrent pas de lui mais le souvenir de blanchette n'avait pas calmé la faim du loup la nuit avançait plus le loup distribuait les jouets et les friandises et plus il avait faim il se retenait de manger les chocolats et les bonbons en papillote qu'il mettait dans les chaussures des enfants pour ne rien arranger les reines s'étaient remis à se moquer de lui en voyant sa langue pendante son air misérable et en entendant son ventre gargouiller le loup grommelait attendez mes agneaux un jour vous verrez mais pour l'heure les reines et lui ne voyaient que les cheminées défiler dans le froid de la nuit de Noël enfin l'aube arriva le loup venait juste de finir sa tournée vite il rentra à la caverne en arrivant il était tellement fatigué qu'il s'écroula dans un coin et s'endormit aussitôt le père Noël qui le regardait d'un œil attendri se demandait quand même s'il n'avait pas un peu exagéré avec sa punition le loup se mit à ronfler et à rêver de hôtes remplies de saucisses de jambon de père Noël en chocolat de reine à la broche et de maison en pain d'épices quand il se réveilla à sa grande surprise il vit un très bon repas qui les attendait sur une belle table dressée à côté d'un bon feu de cheminée cadeau de Noël du père Noël cette année-là pour la première fois le loup et le père Noël fêtèrent Noël ensemble sous l'œil étonné des reines qui décidément ne comprenait rien à cette histoire